Comment vendre votre bien immobilier rapidement ? Regardez bien cette vidéo, vous allez être surpris. De bonnes nouvelles vous attendent. Comment faire pour voir nos meilleurs prix et surtout en toute sérénité ? Je vous fais cette vidéo suite à la situation actuelle de beaucoup de biens à vendre sur le marché actuellement. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous parler des erreurs qui sont le plus souvent communes à tous les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens ou leurs maisons qui malheureusement mettent trop de temps à la vente. Trop longtemps d'ailleurs, car le délai actuel est de moins 70 jours. Et la plupart, ce sont des erreurs facilement rectifiables commises par 95% des vendeurs. Première erreur, neutraliser la maison par sa décoration, éliminer le passé et les passions du vendeur. Deuxième erreur, ne sont pas de qualité, il y a une méthode claire et il faut du matériel pro pour avoir de magnifiques photos. Trop de particuliers et trop d'agents immobiliers utilisent leur propre téléphone portable pour faire des photos. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour ma part, j'utilise un réflexe numérique plein format haut de gamme et une caméra stabilisée pro pour faire de la vidéo immobilière en 4K HD. Les connaisseurs seront appréciés. Et j'ai fait plusieurs formations en photographie immobilière. Excusez-moi. Pour résumer, fuyez les pros qui utilisent leur téléphone portable. Ce n'est pas comme ça que vous obtiendrez des photos irrésistibles qui donnent envie aux accueureurs et avouez que ce n'est pas très pro. La troisième erreur, ne mettez pas votre bien en vente chez un pro qui n'a rien à vous apporter d'extraordinaire à part une annonce sur quelques sites internet et le sien. Surtout à l'heure actuelle où l'immobilier est en pleine révolution technologique. On parle beaucoup de vidéo immobilière. Il est très important d'avoir la visite virtuelle 360 degrés, surtout avec une inscription préalable du potentiel accueureur pour pouvoir vérifier son projet et sa sauvabilité financière. La quatrième erreur, Bien sûr, vouloir estimer soi-même son bien ou sur un site en ligne comme on peut voir à la télévision. Mais n'oubliez pas que sur ces sites, il n'y a que 4 ou 5 questions maximum. Or, il faut plus de 100 critères pour pouvoir estimer une maison correctement et bien sûr, l'expertiser physiquement. Corriger cela en faisant intervenir un professionnel expérimenté et non des conseillers de 2 ou 3 années d'expérience, car vendre son bien au bon prix est le plus important. La cinquième erreur, Se satisfaire uniquement du prix au mètre carré, moyen dans votre quartier ou votre ville, cela ne veut rien dire. En effet, votre voisin a peut-être la même maison, mais pas les mêmes prestations ou ne se trouve pas dans le même état. La sixième erreur, Mettre son bien dans plusieurs agences ou conseillers immobiliers, cela ne augmentera pas en aucune façon le nombre d'acquéreurs. Bien au contraire, les acquéreurs fuient les annonces où il y a plusieurs prix, plusieurs surfaces habitables et plusieurs pièces pour le même bien avec des prix différents, comme on peut le voir trop souvent. Et oui, malheureusement. La septième erreur, si vous voyez un professionnel qui arrive chez vous prendre des photos tout de suite ou le lendemain avec son téléphone, n'allez pas plus loin, fuyez, car la vente de votre bien est un projet de toute une vie. En conclusion, savoir choisir un vrai professionnel qui saura mettre tout en œuvre pour vendre votre bien rapidement et au bon prix, vous apporter des moyens que vous n'auriez pas ailleurs, tels que la visite virtuelle, des belles photos lumineuses et là, le plus de la vidéo immobilière avec une chaîne YouTube, impérativement, car c'est le plus grand moteur de recherche au monde sur Internet. Et certains professionnels sérieux vous proposeront également des photos par drone pour valoriser l'environnement très important à l'heure actuelle pour les acquéreurs. Vous voilà prévenus et je vous remercie de m'avoir écouté quelques instants, mais c'était important d'en parler parce que vendre une maison, ça ne s'improvise pas. A bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada